Tia, vous êtes chanteuse et vous jouez au piano. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de votre vie à partir de cet instrument, en y jouant virtuellement et accompagné par notre chanteur à nous, Herman. Je commence... Je commence avec la conception. Instrument à cordes frappées, le piano dans sa version moderne a été créé dans les années 1800 en Europe. Vous, c'est le 24 mars 1983 que vous avez utilisé pour la première fois vos cordes vocales à Bundiali, en Côte d'Ivoire. Synthétiseur. La vie vous a mené avec votre famille en France quand vous aviez un an. Et là-bas, votre frère avait un piano électronique qu'il utilisait pour reproduire des airs de Jean-Michel Jarre. C'est aussi ça qui vous a donné envie d'entrer au conservatoire, où vous aviez aussi déjà quelques copines qui étaient inscrites et où vous êtes allé faire vos premières gammes. Piano à quatre mains. Petite, j'étais littéralement fascinée par deux de mes cousins qui pouvaient jouer ensemble sur le même instrument. Non, donc un seul piano. De votre côté, vous avez connu les studios d'enregistrement dès l'âge de 14 ans. Et à 20 ans, c'est une chanson à deux voix qui a vraiment marqué le tournant et le lancement de votre carrière. Ce single, on dit quoi, avec le producteur Keisha. Signature. Je ne sais pas, moi, Ben Stein, Stein, Waze & Boyz, Fazioly sont parmi les noms de pianos, les noms de marques les plus connus, les plus réputés. De votre côté, il a fallu vous choisir un nom d'artiste. Vous avez opté pour Tia, pour ses consonances un peu R&B. Et vous avez pris cette décision aussi de ne jamais révéler votre identité de naissance. Je ne le ferai donc pas non plus. Maîtrise. On dit d'un pianiste qu'il maîtrise parfaitement son instrument quand il est capable de jouer toutes les sonates de Mozart. De votre côté, vous avez aussi décroché un dug en langues étrangères et également une maîtrise en journalisme et en communication. Touche. Elles sont blanches et noires au nombre de 88 sur l'instrument, le piano. De votre côté, votre touche à vous, c'est l'art de mélanger du zouk, du couper-décaler. Et puis d'ailleurs, un de vos albums, le premier, s'appelle Métis. Prestation. Des millions de vues sur des clips sur YouTube, des spectateurs déchaînés. J'ai vu des images à votre arrivée pour des concerts. Vous prestez de Paris jusqu'à... New York Concrete jungle Where dreams are made of There's nothing you can do I am Je devrais même changer de geste et faire pour le piano à pouces. C'est l'heure du retour. Vous l'avez révélé. Ça a été une des décisions les meilleures de votre vie, mais aussi une des plus difficiles à prendre. Vous, vous aviez l'habitude d'aller pendant les grandes vacances du côté de Zouman, votre village. Et là, c'est à Abidjan qu'il faut trouver à la fois un fonctionnement et votre place. Je pense qu'on peut dire que le pari est gagné. Et je finis par France Galles. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Je voulais finir par cette chanson pour marquer en fait ce cheminement que vous faites maintenant depuis le continent où vous élevez vos enfants à qui vous avez chacun transmis un prénom de leurs grands-parents et où vous menez votre carrière librement. Tia, on vous remercie de chanter, d'oser et d'innover. On attend avec impatience votre prochain album et on vous souhaite, si vous le souhaitez aussi, d'ouvrir un jour un conservatoire pour tous les autres enfants qui voudraient y aller. Sous-titrage ST' 501